Alors, M. Veil, qui êtes-vous ? D'où êtes-vous ? Où êtes-vous né ? Votre parcours de jeunesse jusqu'à la période de la guerre, la communauté de Strasbourg, avant la guerre ? Je suis né en 1921, avenue des Vosges à Strasbourg. C'est-à-dire, je suis un gosse du comptable, parce que j'allais qu'à décembre, et j'avais le comptable pour moi, le comptable de ce temps-là, où il n'y avait pas encore ni de centre communautaire, ni de ski, enfin, c'était vraiment un jardin sauvage. Et ça a été pour moi une espèce de ballon d'oxygène extraordinaire. Mes premiers souvenirs, je n'en ai pas tellement de premiers souvenirs, mais je sais qu'à l'âge de 6 ans, on m'a emmené chez les Louveteaux. Et alors, je suis allé chez les Louveteaux, au jardin d'enfants de Mlle Brandt, rue des Mineurs, et j'ai commencé ma longue carrière dans le scoutisme. Car, après avoir été, bien entendu, sous-caisonnier et cisonnier, j'ai continué ensuite une carrière chez les ZDF d'abord, chez les ZEI, après que Chameau m'ait pris et arraché aux ZDF pour... Les ZDF, c'était ? Les Éclareurs de France, c'est-à-dire les scouts neutres, mais la troupe des scouts neutres, où j'étais à Strasbourg, était à 80% composée de juifs qui n'observaient pas terriblement les précèdes de notre sainte religion, et dont je faisais partie. Et vos parents étaient originaires d'où ? Mes parents... Mon père est un vieux Strasbourgeois, puisque son père, son grand-père, a fondé la boucherie familiale avec un brevet de 1836, que j'ai quelque part dans mes archives, et je me rappelle, entre autres, qu'il y avait dans l'arrêté municipal qui l'autorisait à ouvrir son stand de boucherie, qu'il fallait que les viandes soient protégées par un filet dont les mailles devaient avoir au moins 4 ou 5 centimètres, je ne sais pas, pour prévenir l'arrivée des bouches. Ça s'adapte de 1836, donc la ville de Strasbourg avait déjà de saines préoccupations. Et la boucherie était à Strasbourg, hein ? La boucherie est à Strasbourg, ensuite c'est devenu une charcuterie, une boucherie charcuterie. Déjà mon grand-père se préoccupait de foie gras, donc je connais la charcuterie et les foie gras depuis mon âge le plus temps. C'était une boucherie cachère ? C'était cachère à la manière de cette époque-là. C'est-à-dire que c'était cachère, c'était marqué cachère en toutes lettres, mais c'était quand même vers le samedi, il fallait bien permettre aux gens de s'imprimonner. Bon, il y avait bien aussi... C'est la fameuse photo de Myrtille Veil. C'est ça, c'est la fameuse photo de Myrtille. Il y avait aussi un autre boucher juif qui s'appelait Schwarz, je crois, et qui lui était fermé le samedi. Enfin, il ne faut pas exagérer quand même. C'était de la viande geshecht ? Comment ? De la viande sushrita ? Ah oui, oui, tout le même. On peut repartir aux abattoirs. Tout ça, c'était de la viande tout à fait cachère. En fait, je disais que la commercialisation n'était peut-être pas tout à fait comme on la concevrait aujourd'hui. Et, d'abord, pour continuer dans le scoutis, j'ai continué chez les EI en 1938, où j'ai fondé avec Maurice Berenson, Anna Machelom, une troupe populaire. La troupe populaire, en termes plus précis, c'était les petits-enfants de juifs polonais, qu'on ne pouvait pas mélanger avec les autres, parce que c'était un peu trop compliqué. Et j'étais très content que Maurice Berenson vienne diriger cette troupe avec moi, parce qu'au moins lui, il connaissait la pire catamazon. Pourquoi ? Quel était le problème de cette double communauté ? Les problèmes étaient que les juifs d'origine de Pologne n'avaient pas toujours accueillis les bras ouverts pour employer des termes délicats par la communauté alsacienne, qui ne se prenaient pas pour bain. Et alors, les juifs alsaciens ont vu arriver des gens qui n'avaient pas les mêmes mœurs, parce qu'ils parlaient yiddish, qui vivaient beaucoup plus simplement qu'eux. Et ça a pris un bon moment. Et je dois dire que... Je dis là quelque chose qu'a dit une brave vieille alsacienne, mais qui disait ça exactement. Il disait, c'est vrai, les juifs polonais, on ne les a pas toujours très bien accueillis. Mais avec le Sfardim, on n'avait aucun problème. On ne savait pas qu'ils existaient. Voilà. C'est un petit peu comme... Qu'est-ce qui fait qu'un jeune de votre âge, à l'époque, attire plus facilement ou accepte plus facilement l'autre juif polonais ou juif allemand par la suite, qui n'ont pas toujours été bien acceptés non plus, alors que ça va un peu à contre-courant d'une bonne partie des Alsaciens locaux purs. Oui, enfin, c'est-à-dire que quand même, la situation change. On s'est bien rendu compte que le monde était complètement à l'envers et que ces polonais, finalement, c'était des juifs qui réussissaient pas mal du tout à Strasbourg. Ils l'ont prouvé et se sont installés. Mais il y avait quand même quelque chose qui faisait que ça valait la peine du point de vue de Chabot, le grand chef inoubliable des ZEI à Strasbourg, car il avait fondé les éclairs juifs à Strasbourg, qui n'ont accepté de se fondre avec les éclairs israélites de France, de Gamzon, que lorsque la guerre a commencé à approcher un grand pas, donc en 1937-38, et auparavant, à Strasbourg, c'était les ZEI et à Paris, les ZEIF. Et ça, c'est confondu par un accord célèbre entre Chabot et Castor. On est à la veille de la guerre. Où est la communauté ? Quelles sont vos fréquentations par rapport à la communauté ? Bon, je n'étais pas un fidèle extrêmement assidu de la synagogue à cette époque-là. Je me suis réapproché de la communauté par l'entremise de cette troupe scout où j'ai essayé de faire de mon milieu sous la direction de Chabot. Mais moi, je me rappelle d'avoir fait ma bar mitzvah dans la grande synagogue du Quai Clébert. Mais enfin, c'était une bar mitzvah en trois versets, expédiée dans la première lecture de la Torah avec trois autres bar mitzvahs. Et ensuite, avec la parasha du Kohen, ça ne dérangeait personne, mais on expédiait les bar mitzvahs, on passait au suivant après. Quels sont vos souvenirs de ce bâtiment dans la synagogue du Quai Clébert ? Ça, je me rappelle encore très très bien le style qu'on a fort justement appelé le style mechou-gothique de la grande synagogue de Strasbourg avec des petits chapiteaux dans tous les coins et des escaliers et la place pour mettre les chapeaux haute forme de ces messieurs de la communauté et les chapeaux haute forme de ces messieurs du consistoire qui étaient d'un côté et les autres de l'autre. Et je me rappelle très très bien le chazan qui racontait des histoires avec ses amis pendant que le chazan parlait. Et je me rappelle que ça se passait vraiment à la papa, mais quand le chazan chantait en grand éclat, c'était tout le monde retenait son souffle parce que c'était un grand événement. Mais il faut dire... Le chazan c'était à l'époque ? Le chazan c'était M. Borat. Bon. Enfin ça n'a pas toujours été M. Borat parce que comme j'ai fait ma bar mitra, c'était M. Kofroin. D'accord. Donc on arrive... Les activités des scouts ou des EI de Strasbourg se déroulaient où ? Ah ben ça... Les activités... Il ne faut pas oublier que nous vivions à une époque où il n'y avait ni télévision, ni appareil portatif, pas de iPad, pas d'Internet. Et par conséquent la jeunesse participait au mouvement de jeunesse d'une façon presque totale. Il n'y avait pratiquement pas un jeune qui ne faisait pas partie d'un mouvement de jeunesse ou d'un autre. Il y avait 14 troupes d'éclaireurs protestants, 14 troupes de scouts catholiques, des chiffres faramineux, et 2 troupes de scouts israélites. Et ça prouve quand même des choses qu'aujourd'hui on ne pourrait plus faire parce que les gosses ne sont plus du tout intéressés par les moufants de jeunesse comme c'était le cas à cette époque-là, évidemment. Donc si je comprends bien, il y avait 2 troupes de scouts juifs, il y avait les yekims alsaciens purs et les mélangés avec les polonais. C'était pour ça que Chabot, je trouve que c'était très très bien de sa part, il trouvait qu'il n'y a aucune raison que les enfants des juifs polonais n'aient pas aussi une troupe où ils se trouvent à l'aise et il avait fondé cette troupe d'extension, ça s'appelait Extension. Bon, enfin, de toute façon, ça c'est l'avant-guerre. Donc, à cette époque-là, vous étudiez où ? J'ai toujours été élève du lycée Fustel-de-Coulange, depuis la 11e jusqu'à la fin de mon premier bac, après quoi je suis entré à l'Institut que je suis faite de commerce au Quai-Chor, et puis, en fin, c'était la guerre. Alors on arrive à la guerre, qu'est-ce qui se passe à Strasbourg ? Je suppose l'évacuation, comment ça se déroule dans votre fermeté ? Je suis assez très amulant, je viens de trouver de ranger des paquets d'identité au jour, et j'ai trouvé que j'avais fait une demande pour une carte, ou j'ai reçu une carte des auberges de jeunesse, et cette carte date du mois d'août 1939. Alors en septembre, ce n'était pas tout à fait pareil. Lorsque la guerre a éclaté, j'étais à Strasbourg, mon père et ma mère avaient déjà quitté la ville, parce qu'il y avait quelque chose dont il était assez important de parler, la majorité des juifs de Strasbourg, qui avaient de quoi, s'étaient trouvés un refuge probable à l'intérieur de la France. Parce qu'on voyait la guerre venir d'une façon inévitable, et tout le monde s'est dit, le jour où ça va éclater, il ne fera pas bon d'être astral. Personne n'imaginait comment ça allait se passer, mais on disait, il est intéressant d'avoir un petit... Alors il y a des gens qui ont acheté des propriétés, des gens qui ont acheté des appartements, mon père et mon oncle ont loué deux appartements au Puy-en-Velay. Mon père était sorti d'une opération, il est parti quelques jours avant, quand le nuage commençait à s'annonceler, il est parti avec ma mère dans cet appartement du Puy, et quand la guerre a éclaté comme un coup de tonnerre, j'étais à Strasbourg avec mon oncle qui dirigeait avec mon père cette charcuterie, cette boucherie, et nous avons fermé les deux boutiques, pris les clés, et comme tout le monde, nous sommes trouvés à la gare centrale, avec un chahut infernal, et des trains qui partaient en permanence, du bruit, etc., et on montait, et ces trains sont partis vers le centre, et vers le sud de la France. Et s'imaginer 300 000 personnes quittaient Strasbourg en deux jours, je crois que c'est à peu près le chiffre, et c'était pas mal, et ça assurait une certaine foule à la gare de Strasbourg pendant ces jours. Une pagaille en conséquence. Mais enfin, pagaille ou pas pagaille, tout le monde est parti. Donc, vous prenez le train, je vais au Puy-en-Belay, et alors là, ça se passe comme ça. Mon père me dit, c'est quand même dommage de laisser notre fabrique de foie gras à Strasbourg, est-ce que tu crois pas qu'on pourrait essayer d'en sortir quelque chose ? J'avais 18 ans, et je me suis dit pourquoi pas. Je suis retourné à Strasbourg. Et voilà, Strasbourg faisait partie d'une zone qui était évacuée, et on ne pouvait séjourner qu'avec un permis de l'autorité militaire. Alors, je suis allé chez le commandant Stella, qui était l'homme qui pouvait tout faire et qui distribuait, et j'ai apparemment assez bien présenté mon cas, et j'ai obtenu un permis pour séjourner à Strasbourg pendant trois mois. Et ça, c'était à quel moment exactement ? Au mois d'octobre 1936. Alors, parti en septembre, je suis retourné en octobre, novembre, décembre. Donc, la guerre est déjà entamée en quelque sorte. Comment ? La guerre était déjà entamée. Alors, Strasbourg était dans cette situation que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. La guerre a éclaté en septembre, mais il n'y a pas eu vraiment de grosse hostilité avant le mois de juin. C'est-à-dire que la fin 1939 et le début 1940 sont des années de ce qu'on appelle la drôle de guerre, où il ne se passait pas grand-chose. Les gens étaient sur les frontières, ils s'en regardaient les uns les autres, et entre les deux, il y avait la zone évacuée. Et Strasbourg était une ville évacuée. Et la situation était là-dessus. C'était une ville fantôme, en quelque sorte. Une ville fantôme. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'eau dans les canalisations, puisque c'était mieux comme ça, parce que il a fait très très froid cet hiver-là. Par contre, la ville avait installé des pompes au carrefour. Mais j'ai oublié de dire que les autorisations de séjour à Strasbourg étaient très rares, puisque nous étions à peu près 300 personnes. Dans tout Strasbourg ? Alors, pas de courante, mais du courant électrique. Et j'ai vécu ces trois mois à Strasbourg, en voyant l'herbe pousser entre les pavés de l'avenue des Vosges, et en nous rentrant le soir, d'avoir travaillé la journée au démontage de la fabrique de mon père, je rentrais le soir, et j'avais pratiquement tous les soirs la sonnette. J'habitais au troisième étage, la sonnette qui sonnait, je descendais les trois étages, et il y avait un douanier qui me disait, c'est nous qui faisons la patrouille ce soir, vous savez, votre obscurissement des fenêtres, c'est pas mal, mais demain, c'est l'armée, eux, ils sont beaucoup plus regardants que nous, et à part ça, comment ça va, quelque chose d'être bien. Après, vous avez dix minutes, ils allaient plus loin, et le lendemain soir, la sonnette sonnait, je descendais, c'était les artillères qui me disaient, c'est nous de faire la patrouille ce soir, vous savez, votre calfeutrage, c'est pas mal, enfin, il y a une petite lumière, enfin, nous, ça nous est égal, mais demain soir, c'est les douaniers, etc. En fin de compte, ces patrouilleurs qui circulaient à travers l'avenue de la forêt noire ou l'avenue des Vosges, qui en oeuvre dixième était vide. Il y avait trois ou quatre personnes, on était du bon pas pour briser l'ennui de leur nuit où il se passait rien. Alors, bref, j'ai réussi à faire le nécessaire, j'ai obtenu des wagons, j'ai démonté la fabrique de mon père, je l'ai fait monter sur des wagons, et entre-temps, j'avais même fait un voyage éclair à Paris, voir mon oncle, et alors là, c'était extraordinaire, parce que je quittais un Strasbourg qui était pratiquement mort, où il y avait 300 personnes, et il n'y avait pas d'activité dans l'héonien, j'arrive à Paris, c'était la belle vie, comme partout, la lumière, la ville, les automobiles, c'était sauter dans un autre monde. Il y a des gens que vous connaissiez à Strasbourg, à ce moment-là ? Non, absolument personne. Absolument personne. Pour une vue juif, il ne doit y avoir personne, ou pratiquement personne. Ça, je veux dire que ce n'était pas mon... Oui, non, non, mais... Non, non, il n'y avait absolument rien. Parce que l'évacuation, elle était sur toute la région, toute la zone frontalière. Non, non, c'était... Il y avait peut-être encore un juif aux deux qui venait et qui allait, parce que l'administration militaire donnait des permis d'un ou deux jours. Mais un permis de trois mois, il n'y en avait pas tellement. Enfin, bref, j'ai vécu une vie assez extraordinaire à Strasbourg, où j'ai réussi à faire ce que j'avais fait, et au mois de janvier 1940, j'ai expédié mes wagons à Bordeaux et j'ai retrouvé mes parents à Bordeaux, où ils étaient partis entre-temps. Il faut dire que, pendant que j'étais à Strasbourg, comme j'étais quand même un bon-fils, j'envoyais à mes parents une carte postale pratiquement tous les jours. Et bientôt, ou bien longtemps après, quand mes parents sont revenus à Strasbourg, ma mère m'a montré les cibles de cubes qui étaient l'amoncellement de toutes les cartes postales que j'avais envoyées pendant cette période-là. Malheureusement, quand ma mère est décédée, quelqu'un a trouvé ce paquet-là, il a foutu auprès, et donc on ne saura jamais ce que j'ai écrit pendant ça, ce qui aurait été assez intéressant pour l'histoire de Strasbourg, évacué et habité par une poignée de gens. C'était assez exceptionnel, et j'y pense parfois, en me disant que ça a l'air un petit peu imaginaire, non ? Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il est très rare de tomber sur des gens qui comprennent quel était le statut de Strasbourg à cette époque-là. Oui, bien sûr. Des gens qui ont pensé que les Allemands ont démoli la cathédrale, la synagogue du Kekléber à cette époque-là. C'était en 40 seulement. Mais ils l'ont incendiée en décembre 40, après que la guerre ait vraiment pris en 40, et qu'à ce moment-là, la France a été divisée, l'Ansace a été occupée, etc. Mais ça, c'était déjà tout à fait notre histoire. Donc vous êtes du côté de Bordeaux ? Je suis à Bordeaux. J'ai de mon père à remonter une fabrique, il avait trouvé un endroit... À Bordeaux-même ? À Bordeaux-même, dans un ancien chais du quai de Paludate. Et là où il y avait tous les chais, dans le temps, ça avait diminué avec le temps, il y avait des chais qui étaient vides. Et on s'est installés là-bas. Mon père avait trouvé un endroit tout à fait idoine. On a remonté, on a remonté notre jolière à vapeur, nos certisseuses, on a établi un truc. Et puis, ça s'est passé en janvier-février, et puis en juin 1940, tout d'un coup, la drôle de guerre est devenue une vraie guerre et le maréchal Pétain a déclaré que la France renonçait à la lutte. Alors moi, je lui ai dit, non, ça c'est pas pour moi, moi je pars en Angleterre. Et j'ai pris ma mécane, j'ai quitté Bordeaux en vélo, parce qu'on m'avait dit qu'à Saint-Jean-de-Luz, dans le Pays-Bas, qu'il y avait des bateaux anglais qui étaient encore là et qui prenaient des chambres. Je suis descendu en vélo, l'étant d'arriver à Saint-Jean-de-Luz, il n'y avait plus de bateaux. Alors, je me suis dit, alors qu'est-ce que je fais ? Alors on m'a dit, il y en a peut-être du côté de Perpignan. Il paraît qu'il y a de la flotte à Perpignan. Alors du coup, j'ai pris mon vélo et de Saint-Jean-de-Luz, je suis allé à Perpignan. Je n'ai pas fait tout le trajet à vélo, parce qu'à cette époque-là, il y avait quand même des camions qui faisaient le trajet, des camions de transport. Et il y avait une atmosphère de convivialité qu'on a du mal à imaginer. Il n'était pas question qu'un gros cargo ne s'arrête pas quand il y avait un type qui le faisait. Il prenait des voyageurs, on bavardait en route sur la situation de la guerre. Et c'était une espèce d'amitié des gens qui sont soumis à la tempête en même temps. Et c'était un voyage extraordinaire que j'ai fait en montant et en descendant dans, je ne sais pas, cinq ou six camions les uns après les autres, en dormant dans des fermes. Et en fin de compte, à Perpignan, bien entendu, il n'y avait plus de bateaux anglais. de Perpignan, je suis allé à Marseille et à Marseille commence alors tout à fait une autre histoire parce que je vais à Marseille, je m'installe dans une espèce de caravancérale incroyable qui était dans le temps un hôtel qui avait le nom superbe de l'hôtel Paradis Bel Air, le grand hôtel Paradis Bel Air et c'était le Paradis Bel Air parce qu'il était au coin de la rue Paradis et la rue Bel Air mais il n'avait plus tellement Bel Air que ça alors que d'enfance c'était un grand palace et bien il était habitué, il était habité par une population de réfugiés comme moi, des gens qui avaient une valise, un sac et puis c'est tout. Et je suis resté dans cet hôtel en condition de reprendre contact avec ma famille mais un beau jour mais un beau jour, cet hôtel était construit en anneaux et il y avait une pelouse au milieu pas en très bon état mais enfin comme je m'ennuyais, je suis descendu sur cette pelouse et j'ai commencé à jouer de la flûte de ma flûte avec et je jouais depuis assez longtemps. Et puis un beau moment, je me suis trouvé avec une guitare à côté de ma flûte et il y avait un Aï, un ancien Aï de Paris qui était là et qui était comme moi dans cet espèce d'établissement sans savoir vraiment ce qu'il allait faire et lui jouait de la guitare et moi je jouais de la flûte. Et un beau jour, on se dit tous les deux qu'est-ce qu'on fout ici ? Nous savions, lui, ancien Aï de Paris et moi, Aï de Strasbourg qui avaient une maison d'enfants qui était faite, installée par les Aï à Moissac. Alors on a dit bon, on va aller voir ce qui se passe à Moissac. On a commencé à jouer ensemble, on avait mis au point des chansons de guitare et de flûte, enfin c'était un petit moment musical assez original et puis on a dit bon, on va faire du stock pour aller à Moissac. On est sortis de Marseille pour laisser un petit peu de place. Le premier camion qui passait était un camion qui rentrait à Moissac après avoir livré du raisin chasselat au marché de Marseille. Il était vide. Alors on lui a fait des signes efficaces. Il s'est arrêté et nous avons eu un stop de Marseille à Moissac. Les chauffeurs étaient très contents parce qu'ils devaient aller chercher une cargaison de bires, l'apéritif bien connu qu'on ne connaît plus tellement aujourd'hui. Et alors on devait passer, prendre livraison de ces caisses d'apéritif et les chauffeurs avaient un peu marre de conduire et ils étaient bien heureux la perspective d'aller dormir à l'hôtel. Alors ils ont mis une bâche sur des caisses d'apéritif. Mon copain Sylvain et moi on a dormi sur les caisses d'apéritif et les chauffeurs sont allés dormir à l'hôtel. Grand luxe avec un grand sourire. Ils sont descendus le lendemain matin et nous ont conduit jusqu'à moi 5. Voilà. Nous sommes à quel moment alors en Canada ? Alors il s'agit de décembre 40, novembre 40. Alors là c'est un nouveau chapitre absolument rocambolesque. Nous arrivons à Massac, nous faisons connaissance avec le directeur de la maison et la directrice qui s'appelait Bouilly et Chata Simon Édouard Simon et Chata Simon. Ils dirigeaient cette maison d'enfants que les EIs avaient installée dans le sud avec d'autres maisons d'enfants pour recueillir les enfants des travailleurs polonais dont les parents risquaient d'avoir des ennuis et les enfants il fallait bien qu'ils soient protégés donc les EIs avaient eu cette idée extraordinaire de monter des maisons d'enfants. Nous nous trouvons à Massac un pays superbe d'ailleurs avec des collines tout autour vraiment un endroit merveilleux et pendant que on s'établit un petit peu là-bas arrive une invitation Bouilly Édouard Simon reçoit une invitation complètement inattendue. L'école des cadres d'Uriage fondée dans le Dauphiné par le colonel Dunoyer de Second Act envoie une invitation au scoutisme français d'envoyer une patrouille de sept personnes pour la première pour le premier stage de formation de cadre à Saint-Martin-Durillage à côté de Grenoble. Cette invitation est envoyée au scout catholique au scout protestant au scout neutre et aux EIs et de fil en aiguille elle arrive à Bouilly le directeur de Massac qui dit il faut que je trouve une équipe de sept types pour faire ce stage à Saint-Martin-Durillage. Ah ben Georges et Sylvain vous êtes là on en prend il y a encore Robert Munich qui à moi est devenu encore un nom de marin. On est parti à Saint-Martin-Durillage Robert Munich c'est celui qui était à l'armée par la suite qui est décédé il n'y a pas longtemps je crois. C'est ça. Et on est allé à ce stage à Saint-Martin-Durillage qui était le premier stage de formation de cadre fait par un état-major qui était composé de jeunes officiers libérés de l'armée française et qui voulaient faire une école de cabre une France nouvelle mais pas du tout pétiniste ils n'étaient pas collaborateurs mais enfin ils cherchaient l'envoi. Alors j'ai passé 15 jours dans cette école à faire de la gymnastique tous les matins à suivre des cours d'histoire de France à suivre des cours sur l'avenir de la France et comment il fallait l'envisager 15 jours de formation à l'issue desquelles j'ai reçu un beau papier que j'ai dans mes documents que j'ai dans mes documents où il y a marqué Georges Veil a suivi le premier cadre le premier stade de formation de chef de l'école des cadres du riage et il doit il est envoyé je ne sais pas où non l'Isère quelque part ordre de mission je ne sais pas très bien qu'est-ce que j'allais faire ou qu'est-ce que j'allais supposer faire toujours est-il que mon camarade Sylvain le guitariste et moi le flûtiste on s'est rendu compte qu'à Saint-Martin-du-Riage il y avait une troupe de comédiens qui étaient là et qui cherchaient deux musiciens pour alterner avec leurs scènes de comédie pour le spectacle qui se proposait de promener dans la France libre et c'est comme ça que bien que j'ai eu un ordre de mission des écoles supérieures des cadres du riage je me suis trouvé 15 jours plus tard engagé par une compagnie qui était issue du fameux comédien routier qui était bien connu à Paris à cette époque là et qui était dirigé par Olivier Husneau et Jean-Pierre Grenier tous deux ont fait une carrière encore dans le théâtre après la guerre à Paris mais enfin ça c'est une opère de manger et alors on trouve dans cette compagnie et c'est une compagnie qui a son état-major dans une villa de Saint-Martin-du-Riage c'est près de Grenoble mais encore plus au Grenoble en altitude et on a connu là-bas des froids et tel que je me souviens très bien que un matin j'ai dû arracher les souliers qui étaient classés par terre qui avaient gelé par terre il fallait que je tire dessus pour pouvoir les décoller donc ça donne un petit peu une indication parce qu'on était dans la neige c'était extraordinaire et on avait notre centre à Saint-Martin-du-Riage c'était il y avait encore une dizaine d'autres comédiens qui avaient été recrutés de part et d'autre et notre troupe est partie faire un itinéraire on a été des théâtres de voyage avec un autobus à gazogène dont j'ai encore la photo et quand on abordait des montées tout le monde se mettait sur le côté parce que le gazogène avait besoin d'un peu d'encouragement et alors comme ça j'ai fait le comédien j'étais nous faisions surtout l'intermède musical de nos amis les comédiens nous avons été partout dans toute la toute la zone libre tout le côté du sud-est on a été je me rappelle que j'étais à l'Opéra de Marseille notre troupe a donné un spectacle à l'Opéra de Marseille tout le monde ne peut pas avoir été sur la scène à l'Opéra de Marseille alors on a fait ça mais on était aussi dans des petits villages on était aussi dans des spectacles qui étaient commandés par le ministère de la jeunesse du gouvernement de PETA alors j'ai fait ça aussi j'ai donc mon passé pétilliste qui est qui est annoté et je m'étais allé d'assemblée de jeunesse en assemblée de jeunesse puis ensuite on allait dans un village je me rappelle qu'un jour on était dans un village on était heureux comme des rois car le maire du village qui nous avait invités nous a donné en cadeau un sac de farine de maïs de pollen et alors notre groupe à Saint-Martin-du-Riage allongé de la bouillie de maïs pendant je ne sais pas un mois grâce à ce qu'on avait rapporté de cette tournée bon tout ça ça se termine d'une façon très simple j'ai atteint l'âge d'être incorporé dans les chantiers de jeunesse et mon camarade Sylvain avec qui je montais un spectacle était lui aussi incorporé comme c'était le lieu de notre habitation qui comptait on a été incorporé tous les deux dans les chantiers de jeunesse dans l'Ain et le travail était essentiellement de battre des arbres les chantiers de jeunesse étaient aussi pour les juifs les chantiers de jeunesse c'était l'armée a priori c'était l'armée de Vichy une armée sans armes alors il y avait une discipline militaire il y avait des commandants qui ne s'appelaient plus commandants mais super chefs d'équipe mais dans le contexte des lois anti-juives il n'y a pas de juifs pour l'instant pour l'instant je suis comme tout le monde il n'y a pas de règle d'exception pour les juifs et on est au mois de septembre 41 et il ne se passe rien je fais mes six mois je reçois ah oui non je continue j'apprends donc à me servir d'une cognée à deux mains il y a une période où je pouvais me descendre un arbre très correctement avec cette cognée mais au beau milieu de mes études d'afforestage on nous appelle au bureau moi et mon camarade Sylvain vous êtes muté à Grenoble à Villard-de-Land car à Villard-de-Land au-dessus de Grenoble on tourne un film de propagande pour les chantiers de jeunesse et pour tourner ce film de propagande on a besoin de comédiens vous vous étiez dans une compagnie comédiaire on vous prend on vous mute à Villard-de-Land et alors à Villard-de-Land il s'agissait de tourner un film de propagande pour inciter les jeunes à entrer dans les chantiers de jeunesse pour leur donner des envies de faire partie de quelque chose de formateur et il y avait donc on a fait une baraque de chantiers de jeunesse qu'on a monté en toute pièce à Villard-de-Land et on a fait un camp fantôme à Villard-de-Land où il est monté une espèce de tragédie une équipe qui marche pas bien et puis il y a un petit drame qui se passe dans le village d'à côté ça reforme l'unité de l'équipe enfin c'était le sens du film manque de bol un beau matin on se lève tout était recouvert de neige or on nous avait filmé le début on avait filmé la fin quand on tourne un film on ne fait pas ça dans l'ordre chronologique on fait des situations différentes toujours des films que j'étais on était là devant la neige comme des idiots et ceux qui avaient décidé de faire le film ayant reçu des crédits suffisants du gouvernement français pour faire ce film on dit il n'y a qu'une seule solution il faut terminer ce tournage à Nice au studio de la Victoria alors au SISEC on quitte Villard-de-Land et on va s'installer à Nice où c'est la grande vie où on va travailler au studio de la Victorine on côtoie des grands acteurs comme Viviane Provence qui tourne des films qui ne sont pas tout à fait les mêmes que le nôtre et puis finalement le film se termine et mon chantier de jeunesse se termine aussi et c'est la fin d'un paragraphe assez impressionnant de cette vie c'est votre fils voilà donc vous en étiez à terminer votre film je termine mon film je termine mon service militaire je ne sais pas très bien ce que je vais faire et mon camarade Sylvain est toujours avec moi le guitariste et moi le fructiste on s'est bien et on trouve un job pour les vacances extraordinaire c'est l'ouverture d'une chaîne d'auberges de jeunesse depuis Grenoble jusqu'à Nice et alors le ministère de la jeunesse organisait on inaugurait chaque jour une nouvelle auberge de jeunesse et chaque fois il y avait des discours des spectacles et il y avait le guitariste et le flûtiste et les chansons et alors parce qu'on avait un répertoire de vieilles chansons de France qu'on chantait qu'on jouait bref on a servi donc de spectacle à cette chaîne d'ouverture de chaîne d'auberges de jeunesse et puis ensuite je ne sais plus ce que j'ai fait pendant le mois d'octobre mais en novembre novembre 1942 les Allendais ça suffit avec cette histoire de zone libre et de zone libre nous entrons en zone non occupée et mes parents habitent en Lyon j'ai eu l'avantage d'être à Lyon et de voir les Allemands entrer dans Lyon et défiler dans Lyon donc entre temps vos parents qui avaient recréé l'usine mes parents avaient recréé l'usine à Bordeaux comme je suis parti finalement mon père est tombé malade et ils ont fait l'usine leur a été reprise comme entreprise juive et mes parents sont repartis de Bordeaux à Lyon où ma mère avait une soeur qui habitait là-bas depuis très très longtemps et donc ils ont continué pendant la période de la guerre à Lyon ils ont été à Lyon et comme mon oncle et ma tante étaient des vieux lyonnais ils connaissaient tous les trucs nécessaires et donc Recep il n'est vraiment rien arrivé alors je suis donc vous rejoignez vos parents à Lyon je rejoins les parents à Lyon et les Allemands arrivent alors je dis maintenant ça c'est plus pour moi c'est le moment de partir en Angleterre du coup je rejoins une nouvelle fois Moissac cette fois-ci j'y reste quelques semaines et il se forme un groupe de 12 individus qui veulent traverser les Pyrénées je me joins à ce groupe avec mon camarade Sylvain et nous nous trouvons un beau soir dans des circonstances rocambolesques mais je ne les raconterai pas parce que ça serait vraiment trop long nous nous trouvons à la gare de Bedouz nous descendons du train à la gare de Bedouz qui se trouve en zone qui était à l'époque une zone interdite c'est à dire que seuls les habitants de la frontière parce que c'était sur la frontière franco-espagnol seuls les habitants de la bande frontalière avaient le droit d'habiter donc nous on n'avait aucun droit notre groupe si on se faisait un C c'était grave et la preuve c'est que un des membres de notre groupe a été happé par la fête de la gendarmerie qui était là avec leur collier de chien c'était le pire des soldats des gendarmes allemands et le reste du groupe a passé il n'y avait rien à faire on ne pouvait rien faire pour ce holistique là il a été pris il a été déporté et nous vous n'étiez que des juifs de ce groupe là que des juifs des gens que vous connaissiez déjà de Strasbourg je ne connaissais absolument pas sauf mon camarade Sylvain qui était du groupe donc c'est des gens qui sont venus on avait formé un groupe depuis Moissac pour traverser les Pyrénées c'est les Eïcs qui avaient formé ça on sort de la gare et dans l'obscurité on retrouve à l'endroit convenu le passeur qui devait nous prendre le passeur nous emmène nous marchons toute la nuit toute la matinée dans la montagne on s'arrête une demi-heure par-ci une demi-heure par-là marche difficile temps très froid équipement ridicule parce qu'on était en vêtements de ville on n'avait pas de chaussures de montagne rien du tout et on se trouve à midi complètement épuisé sur le sommet de la passe des escaliers qui permet de passer de la région de la région de Bedouz en Espagne et alors on a un spectacle superbe il y a de la neige à gauche de la neige à droite un soleil superbe et dans ces conditions optimales notre guide nous dit ben voilà il n'y a plus qu'à aller tout droit vous serez en Espagne et il disparaît et alors il continue comme il nous dit on va tout droit et on voit un superbe aplomb de 500 mètres et qu'est-ce qu'on fait ? alors là c'était vraiment l'angoisse on est au milieu de la montagne il est déjà une heure de l'après-midi on est au mois de décembre 42 le soleil n'en a plus pour longtemps puisqu'on est en hiver et on ne sait pas quoi faire et à ce moment-là on se rend compte que parmi le groupe on avait à peine eu l'occasion de faire connaissance les uns avec les autres que parmi le groupe il y avait un juif autrichien de Vienne qui faisait de la montagne tous les dimanches autour de Vienne un alpiniste alors lui il prend la direction des opérations il dit il faut aller par ici il faut prendre cette direction-là et on pourra faire ça et effectivement à 3h30 l'après-midi lorsqu'il y a pratiquement plus de lumière on trouve le chemin de la vallée et on part on marche jusqu'à 11h du soir et on atteint le premier village du côté espagnol du pays basque où on passe une première nuit dans la paille d'un moulin et le lendemain matin à l'aube on se lève et on se fait cueillir par la garde civile qui avait été prévenue par le patron du moulin qui bien sûr avait vu arriver 11 zigotaux au milieu de la nuit ça passe pas inaperçu et on se fait arrêter par la police pourquoi arrêter parce qu'on avait tous jeté nos papiers pour qu'on ne nous renvoie pas en France et sans sans mauvais traitement ni rien du tout on se trouve quand même à la prison provinciale de Pamplune le lendemain soir à noter que à la porte de la prison enfin reçue en même temps que nous se trouve Benjamin Weiler et son frère qui eux venaient de avaient fait un autre itinéraire et qui eux aussi avaient été cueillis par la police et faire tout ce chemin à travers les montagnes se retrouver avec qui tous deux étaient de Strasbourg aussi qui tous deux étaient de Strasbourg également ouais on se retrouve à la prison à la porte de la prison de Pamplune bon la prison de Pamplune c'est pour ceux qui ont vu des romans américains c'est Sing Sing quoi les grands couloirs métalliques sur des trucs mais nous nous avions grand avantage sur les prisonniers normaux c'est qu'on était un groupe de français on était ensemble les cellules étaient bondées mais elles étaient bondées avec des français on était dans la cour on marchait on parlait avec des français donc on avait l'avantage que non pas les prisonniers isolés c'est qu'on était en bonne compagnie ce qui est infirmement plus important pour le moral et ce qui fait que ce séjour bien qu'extrêmement dur comme condition finalement moralement on l'a très très bien passé et j'ai toujours dit que tant qu'à faire si déjà une guerre doit vous tomber sur le dos 20 ans c'est le bon âge et effectivement on est resté à Pamplume pendant 3 mois et j'entends encore le bruit de la lourde porte de fer qui se ferme derrière moi et le soulagement incroyable quand j'entends les deux portes se fermer et moi devant et on nous a emmené où ? on nous a emmené dans un hôtel pourquoi ? parce que je m'étais déclaré citoyen canadien les canadiens ils parlent français c'est bien connu d'autres j'étais déclaré américain d'autres j'étais déclaré n'importe quoi on était protégé par le consul du pays auquel on avait dit qu'on appartenait donc nous on a été protégé par le consul du Canada et on s'est retrouvé dans un hôtel dans une ville d'eau du Pays Basque évidemment on était à l'intérieur on était à l'intérieur de l'hôtel on n'avait pas le droit de sortir il y avait des rondes de la garde civile tout autour mais enfin on dormait à 4 par chambre dans des lits ce qui n'était pas tout à fait les 11 par cellule de la prison de Pamplu alors on a vécu une période très agréable et tu arrêtes un instant pour te réunir alors on était dans cet hôtel on était dans des conditions très confortables il y avait un torrent qui passait à côté on était dans la nature mais on s'emmerdait à 100 souleurs on n'avait pas de lecture on n'avait rien à faire alors dans l'hôtel sorti de la prison de Pamplu il y avait un groupe des gars qui étaient des anciens scouts de France et puis ils ont entendu que j'avais été au camédiens routiers etc ils m'ont dit tu ne veux pas nous organiser une chorale moi je lui ai dit pourquoi on ne voit pas et puis on a chanté des chansons scouts des vieilles chansons françaises c'était ma spécialité bref on a passé le temps agréablement en chantant et un jour ils sont venus chez moi et ils m'ont dit écoute voilà nous on est des cathos et on voudrait bien monter une messe dans l'église de Béthélou le village basque au local on a été on voudrait bien monter une messe chantée parce que dans l'église de Béthélou il y a fait paraît-il il y a éternité qu'il n'y a plus de messe chantée alors est-ce que tu serais d'accord pour diriger le chœur d'une messe chantée on ne pose pas de problème chanter pour chanter on s'est indiqué un peu la température oui et le lendemain le surlendemain ces gars-là qui étaient en rapport avec le consulat de France ou l'ambassade de France à Madrid reçoivent les partitions d'une messe chantée a cappella bon je commence je fais je forme mon chœur et on avait un soliste tout trouvé c'était le sergent de la garde civile qui avait une voix superbe et qui n'avait rien de plus beau plaisir que de s'entendre chanter en soliste donc on monte cette messe chantée assez rapidement c'est la cappella c'est pas très difficile et un autre jour on nous dit voilà dimanche prochain et alors le dimanche prochain on quitte l'hôtel garde civile devant garde civile derrière et on va à l'église du village on monte à l'orgue derrière l'orgue organiste Claude Franck pas plus catholique que moi qui lui jouait c'était pour ceux qui savent il y avait dans le vent une personne il n'y avait pas une dame de qualité qui n'avait pas son petit vaporisateur Franck alors c'était le fils du vaporisateur Franck mais il jouait du piano et il s'est mis assez facilement à l'orgue de l'église donc après avoir fait une brève répétition on a fait la messe chantée avec bien sûr il y avait le curé qui chantait en bas mais ça c'était pas nos oignons nous on avait on jouait la partie chorale de cette messe chantée et quand tout était terminé tout le monde était content il y a eu un superbe buffet bon on sait pour nous qui mangeons de la nourriture de prison et de régime réduit c'était une aubaine après quoi on est retourné à l'hôtel et après quoi le lendemain les gars ont dit écoute c'était un succès formidable est-ce que tu serais pas d'accord à monter une messe à trois voies pour Pâques je vous dis pourquoi pas on peut toujours essayer le surlendemain des partitions pour la messe à trois voies pour la fête de Pâques on a toujours notre soliste et puis moi je commence puis je me rends compte que ça se passe pas aussi bien que je voulais finalement une messe à trois voies j'étais en retard je voyais le temps c'était pour Pâques je me suis dit mais mon dieu jamais je vais y arriver comment je vais me sortir de cette impasse et on ne peut pas repousser de huit jours il n'y a rien à faire et alors un beau jour alors que j'étais vraiment très très angoissé le directeur de enfin le chef de ce camp à l'hôtel vient me voir la tête comme ça il dit j'ai une mauvaise nouvelle pour toi j'ai dit qu'est-ce qui se passe et bien toi il y a encore un tel un tel un tel vous êtes expédié au camp de prisonniers de Miranda demain matin il n'a jamais compris pourquoi j'avais un sourire comme ça j'étais le seul qui était content de quitter l'hôtel et de ne pas rester là avec ma messe à trois et alors avant de partir alors ça c'est la cerise sur le gâteau ils me disent écoute t'as été chic merci beaucoup tout ce que tu as fait est-ce qu'on peut te faire quelque chose qui te ferait plaisir qu'on pourrait t'envoyer au camp de Miranda j'ai dit oui si vous m'adressiez si vous m'adressiez une grammaire hébraïque je serais très content et alors je suis parti pour le camp de prisonniers de Miranda où il y avait dix mille personnes à peu près et un jour on vient me chercher pour aller au Vague Mestre qui distribuait le courrier et on me dit il y a un colis pour toi je prends le colis c'est une grammaire à l'usage des séminaires grammaire hébraïque et c'est là-dedans que j'ai appris mise morsure le Yom HaShaba dans tout ça voilà alors après ça le camp de Miranda qui est un espèce sur lequel on pouvait raconter sur l'histoire des camps de prisonniers mais on en a raconté d'autres que celle-là et puis un beau jour contre je ne sais combien de kilos de sucre ou de farine les espagnols libèrent je ne sais pas 200-300 prisonniers et on nous met dans le train sans le note libre et on va à Madrid on passe une nuit à Madrid et le nord-main le train pour Gibraltar et j'arrive à Gibraltar libre à Gibraltar on pouvait s'engager pour aller chez Giraud ou pour aller chez De Gaulle mon copain Sylvain s'engage dans l'armée de Giraud moi je m'engage pour aller chez De Gaulle de chez De Gaulle je reçois une prime d'engagement et après quelques jours passer à Gibraltar qui était à ce moment-là une espèce d'enfer de garnison il y avait des soldats de toutes les nationalités qui s'enivraient et ne plus en voilà parce que c'était il n'y avait rien d'autre à faire et un autre jour je suis parti on m'a embarqué sur un superbe bananier où les amas des soldats étaient à la place des bananes et puis on est parti en convoi et j'ai débarqué à Glasgow en juin 1943 et de là je me suis engagé dans les forces françaises libres non sans avoir auparavant fait un séjour obligatoire à Patriotic School tous les français qui sont arrivés en Angleterre pendant la guerre connaissent Patriotic School Patriotic School c'était une institution pour les pupilles de la nation de l'époque Victoria construit également aussi en cercle et dans cet ancien orphelinat ont logé tous les gars qui venaient de l'extérieur d'Angleterre d'Espagne de Gibraltar etc. et on les passait un petit peu à la casserole pour savoir si c'était des espions ou vraiment des gens qui veulent s'engager la méthode était très simple un jour on se faisait convoquer dans une salle où il y avait trois interrogateurs ils vous demandaient de raconter votre histoire et ensuite au bout de 10 minutes ils vous envoyaient à vos chères études ça durait 8 jours ou 10 jours on était de nouveau interrogés par trois interrogateurs qui avaient les cahiers des précédents ils nous faisaient raconter notre histoire les types nous écoutaient et une dernière fois 8 jours plus tard si tout ça collait qu'on avait raconté la même histoire qu'il n'y avait pas d'histoire qu'ils n'avaient pas de points particuliers ils nous envoyaient et après ça je suis sorti de Patrice School et je suis engagé dans les forces françaises libres du général je voulais faire mon pilotage comme je suis d'Altonia ils m'ont dit écoute il y a d'autres choses intéressantes que de faire le pilotage et je me suis retrouvé dans l'armée de l'air mais dans l'administration du camp de Camerlay où l'armée de l'air avait une base et un foutoir terrible du point de vue administratif et alors l'adjudant qui dirigeait qui était responsable de ça regarde mon curriculum il me dit toi tu sors d'une école de commerce tu vas me mettre de l'ordre dans les archives et pendant 15 jours je me suis battu avec des archives du... et il s'appelait l'adjudant d'Itisheim et l'adjudant d'Itisheim au bout de 15 jours a vu qu'on commençait à mettre de l'ordre dans ses papiers mais à ce moment là il est arrivé un événement imprévu je suis allé un dimanche matin je suis allé un dimanche matin me promener à Trafalgar Square parce que j'étais en permission et une main s'est apesantie sur mon épaule je me suis retourné et c'était un de mes cousins de Paris qui avait quitté la France par le Mexique qui était arrivé chez De Gaulle à Londres parce qu'il s'ennuyait au Mexique et qui avait été incorporé dans une unité qui s'appelait la mission militaire de liaison administrative qui devait former des officiers de liaison pour les troupes de débarquement anglaises et américaines qui devaient accompagner qui devaient faire le débarquement alors lui il me regarde il me dit qu'est-ce que tu fais dans la Bible où j'étais habillé en simple troufion de l'armée de l'air ben je lui ai dit je m'emmerde de faire l'administration il m'a dit viens dans mon dignité j'ai un bon job pour toi et comme ça dix jours après grâce à la bonne volonté de l'adjudant d'Itisheim qui n'a pas insisté pour me garder mais qui me laissait partir je me suis trouvé lieutenant à titre sous-lieutenant à titre temporaire dans la mission militaire de liaison administrative avec un superbe costard un képi des galons et tout et tout et c'est comme ça que la guerre s'est terminée pour moi parce que outre des entraînements fort intéressants à pied en motociclette et autres je me suis retrouvé à l'hôpital avec une tuberculose trois semaines avant le débarquement donc tous mes espoirs de débarquer avec les troupés étaient un petit peu détruits et une infirmière qui me voyait faire la gueule à l'hôpital au moment du débarquement m'a dit tu fais la gueule parce que tu n'es pas avec eux imagine toi que tu es parti sur les plages de Normandie tu serais tu aurais pris douze balles dans les jambes tu serais là aussi et il t'a tes deux jambes alors ne fais pas la gueule voilà ça c'est la fin de ce premier chapitre alors deuxième chapitre alors donc je ne fais pas le débarquement mais je me fais rapatrier à Paris moyennement un transport d'Angleterre en France en bateau hôpital aussitôt que la Normandie est libérée et Paris est libérée c'est à dire qu'au mois de décembre 44 j'arrive à Paris alors qu'il y avait encore toute l'Alsace qui était encore en question où à Paris était libre il n'y avait pas de problème vos parents étaient toujours à Lyon mes parents étaient toujours à Lyon entre temps j'ai eu des nouvelles enfin bien entendu on a eu le temps de faire le contact et moi j'arrive à Paris je suis au Val-de-Grâce à l'hôpital militaire avec mon courriel et je me promène dans Paris et je monte les escaliers du métro Saint-Michel et j'entends une voix qui m'appelle je me retourne c'était mon frère il venait d'arriver à Paris lui il était en prison à Bordeaux il avait essayé de passer en Espagne il n'avait pas réussi il avait été emprisonné très longuement à Bordeaux et il avait été libéré et il montait à Paris et on s'est croisés dans le métro un pourcentage de probabilité relativement faible c'est le mot qu'on puisse dire voilà alors ensuite je suis resté à Paris encore quelques semaines et puis j'ai été libéré je suis allé à Lyon voir ma famille et peu de temps après je suis retourné à Moissac et cette fois-ci c'était comme militaire en congé de convalescence donc j'avais ma retraite ma pension mon salaire assuré et je suis allé chez Bouly j'ai dit si tu veux que je t'aide à mener la maison de Moissac il m'a dit je suis ravi et c'est comme ça que je suis devenu directeur à Jura de la maison de Moissac pendant un an donc jusqu'à fin 45 début 46 jusqu'en 45 oui en 45 et en 45 je suis retourné à Bordeaux pour reprendre la fabrication du foie gras et j'ai redéménagé à Strasbourg l'usine que j'avais décompée à Bordeaux j'ai refait ça à Strasbourg et après à partir de 40 c'était en 46 et à partir de cette date j'étais à Strasbourg j'ai développé mon entreprise mon frère est venu me rejoindre pour travailler avec moi ce qui m'a bien arrangé et en 1950 et en 1950 en 1950 j'ai fait la connaissance de Marie-Thérèse Germaine Émilienne Veil et plus connue sous le mot Miquette que j'ai épousée au mois de juin qui était de Strasbourg qui était de Strasbourg à Strasbourg elle habitait Strasbourg moi j'habite à Strasbourg voilà et puis après là c'est le début de ma vie dans la communauté parce que j'étais pas j'étais déjà actif dans les mouvements de jeunesse dans le Mercase pendant les années où j'étais l'année demie où j'étais célibataire et puis alors c'était quoi le Mercase à l'époque du temps que j'étais en France et l'Université c'était le centre des mouvements de jeunesse c'est là qu'il y avait les éclaireurs c'est là qu'il y avait les gens de Yushouroun et c'est là qu'il y avait les gens qui appartenaient à rien du tout tout ce joli monde se retrouvait priés ensemble dans une synagogue ad hoc de jeunes loin du grand office embêtant et le grand office embêtant se déroulait où à l'époque ça se passait plein de roblis dans l'ancienne l'église l'ancien temple protestant reconverti en synagogue pour les besoins de la cause et c'est d'ailleurs pendant la temps que je me suis marié au mois de au mois de juin 1950 vous avez des photos de votre mariage dans la synagogue provisoire très grandes photos oui il est là dans le bureau alors le mercade se constitue donc en quelle année je pense qu'ils étaient ils ne m'avaient pas attendu moi je suis arrivé en 46 ils étaient recommencé à se rassembler à partir du moment les gens sont revenus à Strasbourg en 45 la maison de la rue au Berlin où se faisaient ces réunions c'était le mercade existait déjà d'avant la guerre ou c'est constitué à partir de ce moment là en vérité je ne me souviens plus je sais moi j'ai connu que la rue au Berlin d'après la guerre je suppose que c'est la grande communauté qui devait louer ce bâtiment là mais pourquoi c'était là-bas est-ce qu'on était déjà là avant la guerre de toute façon avant la guerre je ne l'ai pas fréquenté et c'est là que bon j'ai commencé c'est là où il y avait Léocône avant avant la guerre oui avant la guerre c'était Léocône c'est lui qui qui a mis en route le mercade à Noir voilà c'était lui il était venu de Paris pour donner un nouvel élan à la communauté juive à la sienne et moi j'avais très bien connu Léocône à Strasbourg j'ai connu sa femme et j'ai connu également un petit bébé qui leur est né à Strasbourg et qui s'appelle Nomi Casoto aujourd'hui qui est la femme de Nomi Casoto et 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 donc Léocône qu'est-ce que vous pouvez dire de Léocône du temps où vous l'avez côtoyé tu veux encore quelque chose je veux bien un verre de sonneur arrête arrête voilà alors en 1900 juin 1950 j'épouse Miquette à la synagogue de la Plague-Poglip synagogue provisoire de la Plague-Poglip et comme je m'occupais déjà de mouvements de jeunesse la grande communauté comme on disait m'a fait des avances en me disant mais il serait temps que tu deviennes membre de la commission administrative alors je leur ai dit écoutez en principe je suis d'accord mais dans la Torah on accorde un tout jeune marié un an pour s'occuper de sa femme je n'ai pas défendu de s'en occuper après d'ailleurs mais c'est un an là je ne vais pas être endetté donc si vous me posez cette question en 1951 j'y répondrai qui c'est qui vous avez qui c'est qui vous avez demandé qui c'est qui vous avez demandé monsieur 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 d'accord voilà ok alors on va on va s'en tenir je me rappelle les maquettes je me rappelle les maquettes qui ont presque gagné il y avait il y avait un fils du grand Robin de Paris qui était sur qui était parmi les candidats candidats et qui l'avait gagné et puis enfin d'ailleurs Louis a finalement son sujet l'a emporté je me rappelle très très bien que quand on fait des maquettes on est près d'un projet pour que ce soit le plus agréable le plus beau aussi du monde et j'ai quand même regardé que sur la maquette de monsieur Louis il y avait un superbe nombre superbe devant les arbres de comptables mais bon pour le début du monde et ouais c'est pour faire bien et le parmi vous avez des souvenirs de ce qu'étaient les autres maquettes vraiment vraiment pas je me rappelle toute l'importance qu'on avait pour ce plan là de tous les plans tous les projets il fallait qu'il y ait de la place pour toute la communauté pour le 14 juillet c'était pas tellement dans Rochachana qui était en cause c'était le 14 juillet c'est à dire dans l'intérieur de la synagogue il fallait que ça soit grandiose faire une grande chose c'était leur projet de refaire une grande nef comme une grande église une grande nef évidemment ils ne pouvaient pas savoir quelle serait l'évolution de la communauté au cours de l'autre mais c'était une tendance indépendamment de la taille phénoménale de la synagogue c'était aussi un désir de faire un centre communautaire ou c'était essentiellement la synagogue qui était ciblée dans le projet le centre communautaire il débrouillerait dans les pièces à gauche à droite en haut c'était pas l'axe primordial l'essentiel c'était d'avoir nous notre cathédrale d'accord il faut dire que la synagogue du quai Kleber était un monument en tant que tel alors évidemment les administrateurs ont fait un travail fou pour arriver à trouver les budgets les prêts les prêts de la ville les prêts et puis il y avait toute la question du choix du terrain oui évidemment d'accord c'est parti